Salut à tous, c'est Zetax, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière. Donc aujourd'hui, comme vous avez vu dans les titres de la vidéo, on va parler d'un youtubeur anglais qui s'appelle N1CK qui a réalisé, mais qui n'a pas terminé, donc on verra ça dans l'article bien évidemment. Il a essayé et il va finir, je suis vraiment avec lui, vous allez voir ce qu'il a fait, c'est juste énorme, il mérite le respect, il mérite qu'on le montre, je pense qu'il a quand même un certain nombre d'abonnés, mais voilà, je préfère vous en parler à vous, même s'il est anglais, c'est pas grave. Donc ce mec, N11CK, il a créé, enfin il a recréé Los Santos dans Minecraft, donc il a pas terminé, ce qu'il faut savoir c'est qu'il a commencé en janvier 2015, et que là il a toujours pas terminé, donc on va lire l'article. S'il propose tous deux un monde ouvert, Minecraft et GTA V sont deux titres au concept radicalement opposés. Cela n'a pas pour autant empêché de donner envie à des joueurs de Minecraft de mettre une grosse touche du titre de Rockstar dans celui de Mojang, donc Mojang ce sont les éditeurs de Minecraft. Un youtubeur du nom de N11CK, le lien de sa chaîne sera bien évidemment dans la description, la vidéo aussi parce que c'est pas la mienne, j'ai pas le droit de vous la montrer moi-même, donc bien évidemment je vous ai mis le lien dans la description. et plusieurs de ses amis ont entrepris de recréer l'intégralité de l'ère de jeu de GTA San Andreas. Qu'est-ce que je raconte moi ? Donc en gros ils ont vraiment pour but de recréer toute la map, donc Los Santos, Blind Country, etc. dans Minecraft. Bien évidemment la map elle est très grande donc ça va prendre du temps. et à en croire la vidéo que vous pouvez regarder ci-dessus dans la description, les choses avancent bien. Le moins que l'on puisse dire c'est que la reproduction de la map de Grand Theft Auto V dans Minecraft est une oeuvre de patience et de détermination et certainement de folie. Donc bien évidemment la map de GTA V elle est énorme, donc forcément il faudra du temps. La détermination est dans ses cas et ses amis ils l'ont, la patience ils l'ont. Donc bien évidemment le projet va arriver à la fin un jour, je l'espère en tout cas. Preuve en est l'équipe derrière le projet a commencé à travailler dessus en janvier 2015, donc là on est presque février 2016, et n'a toujours pas terminé. Bien évidemment il faudrait pas que ce soit mal fait et si vous allez voir, je vous conseille réellement d'aller voir la vidéo parce que franchement moi je l'ai vu, curiosité pour voir ce que ça donnait franchement c'est à l'identique quasiment. Il n'y a pas, franchement c'est, je vous conseille vraiment. La map une fois terminée représentera une surface de 7500 par 7500 blocs, ce qui n'est pareil, les personnes qui souhaitent suivre l'avancée des travaux peuvent le faire sur la chaîne YouTube de N11CK. Donc bien évidemment le lien sera dans la description comme je l'ai dit avant. Bien évidemment vous pouvez suivre cette série et comme ça vous allez voir qu'au bout d'un moment ils arriveront à la fin. Donc bien évidemment moi je n'ai pas regardé les 175 épisodes, j'ai regardé le dernier parce que voilà franchement ça m'a intrigué quand j'ai vu ça, je me suis dit tiens on va voir qu'est-ce qu'ils ont fait et franchement ils ont fait un excellent travail. Bien évidemment je vous reconseille cette vidéo sinon je n'en parlerai pas. Il faut savoir dire aux gens que c'est bien, je pense qu'ils le saient, mais il faut aussi savoir le partager aux autres. Donc voilà c'est aussi pour ça que je me suis lancé dans YouTube pour partager des choses avec vous. Peut-être que vous n'avez peut-être pas eu l'info, donc moi je vous la fais parvenir. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis... ...